Salut Baptiste ! Salut ! Je suis super content de te recevoir sur Limitless Project. J'aime bien me qualifier d'explorateur du potentiel humain. Je pense que toi, tu es un explorateur des modèles d'organisation et tu es un peu en train de réinventer le fonctionnement des entreprises. C'est quelque chose qui m'inspire énormément. On va avoir l'occasion d'en parler pas mal. Mais avant de démarrer, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu ce que tu as fait ce matin ? Est-ce que tu as une petite routine qui te permet de te sentir en joie, plein d'énergie, prêt à attaquer la journée avec les meilleurs auspices ? Eh bien écoute, moi la routine du matin, c'est le câlin avec les enfants et c'est prendre le petit-déj ensemble. Je crois que c'est ça qui m'anime le plus. Après, d'un point de vue plus pragmatique, moi j'aime bien prendre une douche froide pour me remettre les idées en place et c'est une routine que je me suis donnée depuis quelques mois. Je trouve que c'est intéressant, ça permet de rester un petit peu moins sous la douche et puis je trouve que ça donne la bonne énergie comme il faut. Mais autrement, je n'ai pas de routine particulière. Je ne peux pas le soir toute la semaine, mais pas forcément le matin. C'est super déjà, ça comme routine. Moi tu vois, j'ai deux enfants aussi et le matin quand ma petite se lève, qu'elle me regarde avec ses grands yeux bleus et puis avec son sourire jusqu'aux oreilles, ça me met en joie. Et je suis aussi un grand adepte des douches froides, j'en prends depuis plusieurs années. Je trouve que c'est génial de commencer ces journées avec cette petite victoire qui va, entre guillemets, catalyser toutes les suivantes et en même temps qui donne ce regain d'énergie. Comme tu le dis, d'un point de vue écologique, c'est clair qu'on y reste beaucoup moins longtemps. Et en plus, on ressort paradoxalement, tu as un effet rebond et tu ressors, tu n'as pas froid. Tandis que quand tu prends une douche chaude, tu sors de ta douche, tu as froid. Oui, complètement. Non, mais c'est vrai, sur le côté d'A2, je crois. Et puis, sur les kids, c'est un bon moment. C'est vrai que parfois, c'est en plein milieu de la nuit, ce n'est pas forcément dans le bon timing. Mais je trouve que les enfants, le matin, c'est le meilleur moment. Ils ont plutôt bien dormi. Ils sont plutôt en… Je trouve que c'est le moment. Ils sont calmes. Ce n'est pas la foire de la fin de journée. C'est en général un bon moment. Oui, c'est clair. Donc, tu étais entrepreneur depuis super longtemps. Tu as créé d'autres boîtes avant Pimpan. Tu as toujours eu cette emphase sur le bien-être au travail, que ce soit pour toi ou pour tes salariés, ou c'est quelque chose qui est venu justement après peut-être être tombé dans ce modèle un peu de « il faut travailler 80 heures par semaine pour réussir et puis en faire toujours plus parce que sinon, je suis un mauvais entrepreneur ». Ce n'est pas une expérience où à un moment, j'en ai fait trop et je suis tombé par terre et je me suis dit qu'il fallait revoir les choses. Ça, c'est vraiment construit dans le temps et il y avait déjà cette empreinte. Alors, avant de créer Pimpan, moi, j'ai créé une boîte qui s'appelle Fizer. C'est une app de carte postale. En gros, tu mettais sur notre app, tu l'as téléchargée, tu mettais ta photo. Je peux parler au présent, ça existe toujours. Tu mets ta photo, ton message, l'adresse du destinataire. Et nous, on se chargeait d'imprimer la carte postale et de les envoyer partout dans le monde. Et il y avait une dimension assez sociale autour de ce projet. Il y avait vraiment un lien entre les générations qui était assez intéressant. Et c'est vrai que ça s'est construit, cet aspect bien-être, par un problème à la base, c'est qu'on avait une boîte sur Paris et avec mon associé, qui était aussi mon meilleur code dans la vie, on s'est dit qu'on ne veut pas finir notre vie sur Paris. On veut construire une famille et être dans un bon environnement pour la famille. Et on s'est dit, allez, on revient en Normandie. Sauf qu'en Normandie, la problématique qu'on a trouvée, c'est que nous, on cherchait des devs, des développeurs IT assez experts. Toute l'équipe qu'on voulait construire, c'était assez compliqué. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on commençait déjà à travailler avec pas mal de freelance. On a commencé, notre point d'accroche, ça a été de proposer, en fait, le 100% télétravail. Ce qui a été un sujet beaucoup plus connu après le Covid. Mais là, on était en 2013, 2014. Ça se faisait déjà sur des métiers de dev, mais ça ne se faisait pas sur des métiers de marketing, communication, achat, sur tous les jobs. Et nous, on est arrivés avec une proposition de valeur, c'est vous travaillez d'où vous voulez, vous travaillez quand vous voulez. et c'est vraiment cet état d'esprit qu'on a construit au fur et à mesure des années. Et tu vois, on avait des gens qui travaillaient entre Bali et les États-Unis. Et c'est comme ça qu'on a essayé de construire justement cet état d'esprit d'équipe. Et au fur et à mesure, justement, on s'est rendu compte que quand les gens ne sont pas à côté de toi, tu es obligé de créer cette relation de confiance forte. par défaut, tu donnes beaucoup de liberté dans le job parce que tu n'es pas derrière les gens toute la journée. Et en fait, du coup, on a commencé à construire comme ça des valeurs dans le temps où on s'est dit mais cette façon d'entreprendre, elle est juste incroyable parce que ça permet d'aller explorer, d'aller chercher le meilleur de chaque personne de ta boîte. Et ça te permet aussi de... Ça force chaque personne dans ta boîte à avoir un niveau d'autonomie très puissant aussi. Et du coup, chaque personne qui arrive chez nous, ce n'est pas que des gens qui sont ultra autonomes qui arrivent chez nous. On a des gens qui au début ne sont pas forcément très autonomes mais qui vont apprendre aussi au fur et à mesure à le devenir et à level up ces niveaux d'organisation et ce niveau de culture de l'église qu'on développe beaucoup chez nous. Tu as déjà entendu parler des principes source ? Est-ce que tu as déjà lu par exemple le petit livre rouge de la source ? Ça te parle ? Non, ça ne me parle pas ce livre. En gros, l'idée, c'est de dire que quand tu as une idée, quand tu te lances dans un projet, tu vas incarner trois rôles, trois rôles majeurs avec des missions. Le premier, c'est celui d'être entrepreneur qui va itérer, prendre des risques pour justement innover et faire évoluer son produit. Le deuxième, c'est de guide qui va embarquer les autres autour de sa vision pour fédérer et puis construire un projet qui le dépasse et puis de gardien des valeurs fondatrices et fondamentales du projet. Et donc ça, c'est ce qu'incarne le CIO quand il crée une boîte en réalité. Je n'ai pas lu le livre, mais du coup, je connais ces trois principaux. OK. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux aller un petit peu plus loin que ça et te dire qu'en incarnant ces rôles, il crée un champ d'émergence pour son idée, pour son projet, un champ qui n'existait pas jusqu'alors et qui maintenant prend vie. Et au sein de ce champ, il va y avoir des personnes sources déléguées. Je ne suis pas tout à fait sûr des termes exacts utilisés par l'auteur, mais en gros, l'idée, elle est là, qui seront responsables d'une partie du champ et qui, elles-mêmes, vont incarner ces trois rôles d'entrepreneur, de guide et de gardien. Donc chacun est responsable de la partie du champ, de son périmètre et de ces trois rôles. Et je trouve que c'est une vision assez horizontale et puis assez porteuse de sens parce que ça remet vraiment au cœur la responsabilité de chacun d'être partie prenante de ce projet. Et peut-être que ça pose aussi une question un peu capitalistique dans le sens où, dès lors qu'une personne source déléguée est responsable d'une partie du champ, en soi, elle devrait aussi être associée à la réussite de ce projet commun parce que c'est une réussite commune en réalité, un peu comme un organisme vivant. J'aime bien faire des parallèles. On parle de bio-inspiration pour toutes les innovations qui sont inspirées de la nature, mais on pourrait parler de bio-inspiration aussi pour le fonctionnement même des organisations, des entreprises, dans le sens où, si tu regardes le corps humain, par exemple, chaque cellule est spécialisée et en même temps contribue les unes aux autres à faire en sorte que l'organisme rayonne dans sa totalité. Et s'il y en a une qui est dissidente et qui ne joue pas le jeu des autres, en réalité, c'est ce qu'on appelle un cancer. Donc, j'aime bien cette perspective et puis elle n'est pas... Vas-y, pardon. C'est exactement... C'est ce qu'on a mis en place un peu dans notre... du coup, dans la nouvelle boîte, la pimpant, dans cette organisation-là. Nous, on n'a pas de... On a banni le terme de nos managers et effectivement, que ce soit même une personne qui vient en stage ou un alternant, tout le monde va avoir potentiellement des scopes qui vont être un petit peu plus petits, mais auront un lead sur quelque chose. Nous, on a des coachs chez nous. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont là pour t'aider à accomplir ta mission et effectivement, on n'a pas de... On n'a pas de managers qui vont te dire quoi faire. Nous, on estime que chaque personne qui arrive dans l'organisation, elle est là pour apporter quelque chose de plus et du coup, tu vois, même quand t'arrives chez nous, c'est toi qui vas construire tes OKR, les objectifs que t'as. Nous, on a une grosse ligne directrice qu'on va montrer. On va aider, orienter quand t'arrives, mais c'est chaque personne qui va prendre cette responsabilité tout de suite et qui, du coup, aura cette charge un petit peu aussi de devoir accomplir cette mission-là, mais aussi toute cette liberté, cette autonomie et ce leadership sur chaque projet. Donc, c'est... Je n'ai pas lu ce bouquin, mais c'est ce qu'on applique et qui fonctionne, je trouve, merveilleusement bien. Et ces coachs, donc c'est des salariés de Pampan dont le rôle est de permettre de catalyser un petit peu. Donc, je refais des parallèles avec le fonctionnement d'un organisme vivant, mais dans un corps humain, on a ce qu'on appelle des enzymes qui sont là pour catalyser des réactions chimiques. C'est-à-dire que c'est un peu comme si elles attrapaient deux molécules ensemble pour les faire réagir et permettent à la réaction d'avoir lieu. Si elles n'étaient pas là, ça ne pourrait pas survenir. Est-ce que c'est un petit peu le rôle de tes coachs, justement, d'être ces petites enzymes au sein de l'entreprise qui favorisent la fluidité de l'organisation globale et qui permettent à chacun d'exprimer leur plein potentiel ? C'est bon, on est nouveau live. Baptiste, tu m'expliquais, tu me racontais un petit peu le rôle des coachs au sein de Pimpon. Oui, effectivement. J'ai l'impression que déjà, internet est beaucoup mieux dans cette app. C'est complètement le rôle qu'on a du coach chez Pimpon. l'objectif, ça va être d'être là pour épauler, d'être le lien finalement entre la vision qu'on a du projet et la direction que chaque personne est en train de prendre par rapport à ses objectifs. Et c'est vraiment cet état d'esprit qu'on essaye d'avoir avec le coach, de ne pas faire à la place d'eux, mais d'être là pour aider, d'être là pour... C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui a un petit peu de recul, qui va pouvoir te filer un coup de main sur ton organisation de la semaine. Tu vois, on a un coach chaque semaine qui est important avec le coach, c'est de se dire OK, qu'est-ce que t'as fait la semaine dernière ? Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce qui s'est mal passé ? C'est quoi ton programme de la semaine ? Parce que nous, on fonctionne par sprint. Et l'idée derrière étant de se dire OK, voilà un petit peu comment ton sprint s'est déroulé et comment est-ce que moi je peux te filer un coup de main pour que le sprint qui arrive se passe encore mieux et peut-être essayer de donner des conseils sur peut-être qu'on va aller dans ce sens-là ou re-challenger la priorisation de la semaine. Parce que c'est toujours le sujet, tu vois, de je suis débordé, je n'ai pas le temps. Non, on retravaille l'organisation, on regarde les prios et on enlève toute la charge mentale qu'il peut y avoir autour d'une to-do. C'est hyper intéressant, je trouve, tu vois, les coachs pour CIO, c'est quand même pas mal développé. Il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui se font coacher, qui se font aider, accompagner et il y a des vrais impacts business, mais aussi bien-être, etc. et pour autant, tu es la première boîte que j'entends à avoir appliqué ça pour ses collaborateurs alors qu'en soi, permettre à chaque personne d'être plus épanoui dans son job, c'est d'une part une vision assez humaniste, je trouve, porteuse de sens et en même temps, en termes de performance pour ta boîte, je pense que c'est puissant et tu vois, il y a des choses, par exemple, j'ai Blaise Dubois qui m'a partagé un outil, le X. En gros, tu as deux axes et en haut à droite, c'est ce que tu aimes faire et ce dans quoi tu es bon, en bas à droite, c'est ce que tu n'aimes pas faire mais dans lequel tu es bon, en haut à gauche, ce que tu aimes faire mais dans lequel tu n'es pas bon et en bas à gauche, ce que tu n'aimes pas faire et dans lequel tu n'es pas bon. Bref, et donc, je trouve que c'est un outil hyper utile pour savoir un petit peu quelles sont ces zones de génie. Tu vois, ce que tu aimes faire et dans lequel tu es bon, tu devrais passer 80% de ton temps là-dedans. Ce que tu aimes faire mais dans lequel tu n'es pas bon, peut-être que tu aurais intérêt à te former. Ce que tu n'aimes pas faire mais dans lequel tu es bon, quand tu fais ça, tu es en train d'aider ta boîte. Et ce que tu n'aimes pas faire et dans lequel tu n'es pas bon, pourquoi tu le fais ? Il faudrait le déléguer. Et en fait, souvent, tu vois, tu t'arrêtes à la fiche de poste qui a donné lieu à l'embauche, au CDI initial, etc. Et donc, tu te retrouves à faire un ensemble de tâches dont certaines qui sont peut-être mal alignées avec ton monopole personnel alors que ton voisin juste à côté de toi, probablement que lui, il adorerait faire ça. Il serait super bon là-dedans. Et je trouve que ce type d'outil, c'est d'une simplicité élémentaire et en même temps, ça permet déjà de rajouter du dynamisme et de la fluidité dans l'organisation et d'aider chaque personne à être à sa place. Ça peut être un peu un des rôles aussi de ce coach ? Je trouve ça hyper intéressant, cette matrice-là. Moi, ça me fait penser à une version évoluée de la matrice Eisenhower. Je ne sais pas si tu vois du coup le côté urgent, important et pas urgent, pas important et justement par rapport à la case, soit tu vas te déléguer, soit tu vas t'en occuper tout de suite, soit tu vas simplement le garder pour plus tard, voire du bonus. Et c'est comme ça qu'on essaye de travailler justement avec le coach ces priorisations. Mais j'aime bien l'idée d'y ajouter cet aspect de relation personnelle qu'on a avec la tâche et avec le sujet. parce que du coup, je trouve que c'est ce qu'on ne fait pas assez. Effectivement, c'est beaucoup, c'est ce qu'on va, pour moi, c'est ce qui est un élément ultra différenciant dans une boîte en termes de vitesse d'exécution. Plus les gens vont faire des sujets, c'est pour ça qu'on aime bien et c'est pour ça que c'est aussi le rôle du coach d'essayer de montrer à la personne que l'importance du rôle qu'elle a dans le projet et pourquoi les sujets sur lesquels elle est lead ont un rôle par rapport à la vision générale qu'on a du projet et c'est ce qu'on essaye de faire en permanence moi en tant que CEO ou chaque coach de l'équipe. J'aime beaucoup cet aspect y ajouter du bien-être et de l'envie parce que tout le monde le sait c'est que quand tu es dans un niveau de motivation et que tu as envie de faire quelque chose tu vas tacler une tâche en une heure sinon tu peux passer 3-4 jours dessus et c'est tout ce rapport au temps qu'on essaye de travailler chez Pimpans parce que nous notre objectif c'est que chaque personne à l'intérieur de l'entité soit le plus efficace possible pour les choses que je considère moi les plus importantes de la vie c'est passer du temps avec ses enfants s'amuser voir ses copains voir sa famille. Et en même temps tu vois dans cet équilibre vie pro vie perso tu vois le risque c'est un peu de se dire bon ben j'ai un boulot qui me fait chier je m'y épanouis pas totalement mais c'est pas grave parce qu'à côté de ça j'ai du temps pour ma famille justement mes amis puis j'ai suffisamment d'argent pour payer mon crédit je trouve que c'est quand même une vision assez triste et réductionniste de notre mission de vie tu vois et moi je vois un énorme facteur d'épanouissement dans le travail. moi je suis pas fan de cette expression vie pro vie perso et justement pour ce que tu viens de dire parce que directement dans cette expression là on va opposer les deux bien sûr alors que on a un équilibre de vie générale si tu sors saoulé complètement d'un job dans lequel t'as passé 7 heures de ta journée moi c'est même ce que je dis aux équipes oui on est à la semaine de 4 jours mais si t'es 4 jours dans un boulot qui te fait déjà beaucoup trop chier c'est beaucoup trop même 3 jours même 2 jours et c'est tout ce qu'on essaye d'aller chercher et c'est pour ça que nous quand on recrute des gens chez Pimpin notre sujet numéro 1 t'imagines bien que quand tu passes la semaine de 4 jours quand tu proposes du 100% télétravail des candidatures on en reçoit un nombre incroyable moi ce que je regarde c'est le niveau de motivation par rapport à la mission qu'on a autour du projet et c'est le premier indicateur où il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de doute il ne faut pas avoir de doute sur ce sujet là et puis pour revenir sur le sujet de l'équilibre de vie tout court c'est quelque chose de crucial parce que parce qu'il y a des moments où dans ta vie personnelle ça va aussi moins bien se passer donc ça va aussi se ressentir dans le pro il y a cet équilibre général qu'il faut être en permanence en train de travailler et qu'il faut être en permanence en train d'adapter t'as reçu il n'y a pas longtemps je crois que t'as reçu Jean de la Roche-Brochard dans son livre Human Machine j'ai bien aimé il y a un moment tu vois un petit bonhomme qui est sur une planche en équilibre mais une planche qu'avant il est sur une sorte de rondin de bois mais le rondin de bois il avance et en fait c'est tout cet équilibre là tu trouves tu trouves l'équilibre à un instant T c'est simple mais en fait je pense que tout l'enjeu c'est d'essayer de trouver cet équilibre tout au long d'une évolution parce que la personne que t'es à 22 ans c'est pas la personne que t'es à 30 ans ni à 40 ans la boîte qui existe au tout début d'un projet c'est pas la boîte quand il y a 10 personnes c'est pas la boîte quand il y a 50 personnes et c'est cette capacité à s'adapter et à se remettre en question en permanence qui est quelque chose qu'on essaye de retrouver notamment au travers du rôle du coach oui oui je suis tout à fait en phase avec ça et d'ailleurs j'ai l'habitude de dire que la vie c'est une homéostasie en fait c'est une sinuosidale c'est pas une ligne droite même si notre cerveau il adore les autoroutes parce que c'est facilement prédictif et donc ça a réduit au minimum son niveau d'incertitude en réalité il n'y a rien qui fonctionne comme ça la variabilité fait partie de la vie même si le confort nous vend plutôt une forme de linéarité et je suis d'accord sur le fait que je pense que d'ailleurs notamment quand tu es un chef d'entreprise si tu veux être un capitaine fort dans la tempête il faut que ta stabilité mentale repose sur d'autres choses que ta boîte s'il n'y a que ta boîte et qu'elle va mal t'es directement intriqué avec elle et t'as pas les ressources suffisantes que pour avoir la posture nécessaire dans une situation difficile telles que les crises qu'on a pu voir par le passé donc je pense que le fait d'avoir une famille du soir etc ouais ce qui est un sujet ce qui est un sujet difficile parce que parce que souvent quand tu lances ta boîte moi je en fait il y a toujours des choix à faire tu vois quand tu lances ta boîte il faut quand même il faut envoyer une énergie incroyable et il y a quand même ce secret de début de boîte où il faut y mettre une énergie folle et tu peux pas mettre cette même énergie dans ta boîte que je mettrai le sport de côté parce que oui il faut mettre cet équilibre enfin moi je trouve que cet équilibre avec la façon dont on mange et la façon dont on fait du sport et la façon dont on dort ça c'est quelque chose il n'y a pas à réfléchir dessus je trouve mais c'est vrai que tu peux avoir des sacrifices ça veut dire voir moins les copains potentiellement voir moins certaines personnes de ta famille il y a quand même des choix que tu es obligé de faire au début qui déséquilibrent un équilibre d'avant création de boîte ouais je suis d'accord avec toi et en même temps je m'interroge bon après tu as mis en place des espèces de garde-fou qui me semblent utiles dans le sens où en fait j'aime bien cette métaphore de l'avion quand tu lances une boîte c'est un petit peu comme quand tu es dans l'avion avant le décollage et puis tu l'entends il met les moteurs à fond donc ça représente toute l'énergie folle que tu es en train de mettre dans ta boîte et en réalité l'avion il ne bouge pas d'un pouce il est toujours scotché sur son point de départ puis au bout d'un moment il lâche les freins et là l'avion il commence à prendre un peu de vitesse mais tu vois vraiment toute l'énergie qu'il doit déployer pour prendre de la vitesse et puis au bout d'un moment il y a une forme d'inertie qui se met en place et là il finit par s'arracher du sol et plus il prend de l'altitude moins il y a de friction et plus c'est facile pour lui de continuer à progresser donc je suis assez d'accord avec toi sur le fait que l'énergie nécessaire à la création d'une boîte est incommensurable mais le corps est bien fait parce que c'est aussi t'es tellement transcendé par ton projet par ton idée que t'as une espèce de puissance intérieure de folie qui transcende le corps qui peut déplacer des montagnes et créer des pyramides avec des bouts de ficelle et pour autant et donc c'est là où je m'interroge tu vois c'est assez facile du coup de justement laisser tomber le sport de dormir moins enfin de sacrifier plein de choses annexes entre guillemets dans sa vie pour se dédier que à cette phase de création qui prend toute la place et pour autant moi je pense que et pour avoir vécu les deux tu vois j'ai été un entrepreneur où je travaillais 80 heures par semaine ou avec une hygiène de vie déplorable etc et ma boîte marchait bien et j'avais l'impression d'exprimer mon plein potentiel et en fait je m'aperçois aujourd'hui que j'étais peut-être à 50% ou 60% de ce que je pouvais donner et que le fait de pouvoir me réveiller le matin avec une énergie de dingue une énergie stable pour toute la journée d'être hyper concentré sur mes tâches de deep work jusqu'au midi et puis d'avoir les ressources nécessaires l'après-midi pour des relations et des interactions avec des collaborateurs des clients répondre à mes mails etc et en même temps et en même temps d'avoir ces moments de sport qui me permettent à la fois de décharger le stress et pas que le stress négatif le stress positif aussi tu vois toute la tension mentale que tu peux avoir quand t'as un cerveau qui a plein d'idées et puis c'est aussi des moments qui permettent à mon cerveau de faire des liens entre plusieurs concepts de trouver des solutions à des problèmes tu vois j'ai toujours trouvé ça assez paradoxal de s'apercevoir que quand t'es face à un sujet ou une problématique que t'as du mal à résoudre ton réflexe naturel ça va être d'y passer encore plus de temps alors que la bonne solution en tout cas celle que j'ai remarquée comme la meilleure d'un point de vue empirique ça serait d'aller marcher une heure dehors et donc au final je me demande si le fait d'appréhender cette phase de création de boîte avec une vision justement plus équilibrée des choses minimise ou diminue vraiment le potentiel de réussite que tu peux avoir derrière ouais je sais pas si t'as remarqué mais au début j'ai quand même mis de côté ouais t'as mis des garde-fous ouais ouais je l'ai souligné le sport le sommeil et la façon dont tu manges parce que oui je suis aligné avec toi il y a besoin de il y a besoin de créativité donc à chacun de trouver ce qui ce qui lui permet d'aller chercher d'aller chercher de la créativité et et oui bien dormir et continuer de faire du sport c'est un sujet pour moi c'est des sujets qui fonctionnent sur une ou deux semaines tu vois où tu vas pouvoir être dans un sprint mais ça marche pas sur des sujets de long terme et à un moment tu prends un retour de bâton ou à un moment en fait tu t'en rends pas compte mais oui t'es moins efficace alors nous tu vois on fait pas mal de sport avec Karline on fait pas mal de sport on a un coach de crossfit qu'on fait deux fois par semaine Karline fait du sport à côté aussi et moi je fais j'aime bien le sport collectif donc je fais encore du handball on s'entraîne une fois plus match le week-end tu vois on a quatre sessions de sport qui pour moi c'est vital parce que ça permet de déjà de s'entretenir et je pense qu'il y a besoin d'avoir aussi un bon niveau physique de manière générale on a eu quelque chose en place au niveau de la boîte on avait fait le test la fin d'année dernière il fallait qu'on parcourt on avait mis un challenge d'équipe où il fallait marcher tous les jours 7 jours sur 7 et du coup on avait mis une prime d'équipe pour marcher et là cette année on a un challenge c'est de faire 40 000 c'est de faire le tour de la terre à pied collectivement et du coup ça correspond c'est pas les 10 km c'est 5 km par personne par jour toute l'année mais du coup c'est un petit peu tous les jours et ça donne cette dynamique là générale où justement on montre aussi qu'en allant marcher en allant marcher puis c'est prouvé quand tu vas quand tu vas marcher un petit peu ça te débloque des points de créativité des points de blocage que tu avais et aujourd'hui c'est devenu une routine c'est devenu une routine pour tout le monde c'est génial c'est génial je trouve de partager tes valeurs et aussi d'essayer d'embarquer ton équipe dans un mouvement global tu vois de faire en sorte que l'organisme que vous créez au final fonctionne au mieux et à la fois dans son ensemble et en même temps pour chacune de ses parties comment ça a été perçu par tes collaborateurs est-ce que c'était parce que j'imagine que probablement même s'ils ont tous adhéré à des valeurs initiales c'est probablement une population assez hétéroclite et peut-être que pour certains se voir imposer de voir faire 5 km par jour ça pouvait être perçu comme aversif ça a été ultra bien perçu par 100% des gens et ça a donné une belle dynamique nous on a déjà on se voit pas beaucoup on se voit en fait les gens sont en 100% de télétravail il y a la moitié d'équipe qui est en 100% de télétravail l'autre moitié de l'équipe est à et à div sur mer parce que métier de logistique et de production mais du coup l'équipe de manière générale l'ensemble de l'équipe se voit pas se voit pas toute l'année et du coup ça a mis un nouvel objectif commun donc on l'a commencé tu vois on avait fait le test sur le dernier quarter l'année dernière ça a mis une dynamique commune et du coup tout le monde nous a dit on veut vraiment le refaire on espère qu'il y aura encore ce challenge là cette année et puis je trouve ça rigolo de se dire on fait les 40 000 km ça permet de faire le tour de la terre enfin tu vois il y a une symbolique aussi qui est assez rigolote en montrant les petits efforts qu'on est capable de faire chaque jour ça permettait aussi de voir qu'il y avait des gens qui marchaient énormément dans la boîte notamment tu vois les métiers physiques à la logistique parce qu'en fait c'est des gens qui vont naturellement faire tous au moins 10 km par jour et du coup ça permet ça crée un engouement général autour de ça et nous on le mesure en fait on a un indicateur de bien-être chez nous chaque mois tu réponds à 15 questions que tu notes de 0 à 10 0 effectivement t'es pas très satisfait et à 10 c'est une sorte de NPS tu vois qu'on pourrait faire une satisfaction commerciale mais on le fait en version bien-être pour la boîte et l'idée c'est t'as vraiment tout un ensemble de questions plus des questions ouvertes à chaque fois et ça permet de créer une bonne transparence dans la boîte et de voir un peu justement s'il y a des sujets qui sont plus ou moins bien perçus et ça va complètement dans l'état d'esprit il y a beaucoup de transparence chez nous et c'était pas c'était pas pour c'était pas pour donner un message en mode bougez-vous c'était plutôt un message en mode en plus t'as ce côté de fin d'année où pour nous c'est un gros boost donc on a cette tendance à plus rester chez soi à se dire qu'il faut faire un peu plus d'heures et du coup on a essayé de faire passer ce message inverse justement tu parles de cet indicateur qui permet de suivre un petit peu le bien-être de tes collaborateurs c'est quoi pour toi les facteurs principaux qui déterminent le bien-être de quelqu'un au travail que ce soit le tien en tant que CEO ou celui de tes équipes je sais pas si j'y vois des facteurs principaux j'y vois souvent des signaux négatifs les gens qui vont qui vont se trouver un petit peu dépassés par rapport au sprint qui s'était donné de manière un peu trop répétée des gens qui répondent trop tôt sur notre culture de l'écrit toi en permanence tu vas répondre aussitôt sur notre Slack je le vois pas c'est très bien c'est réactif mais je le vois pas comme un avantage je me dis qu'il y a peut-être des réglages d'organisation encore à faire ou les gens qui terminent trop tard le soir de manière répétée je le vois pas comme un signal positif parce que je pense que t'es en train de déborder et d'atteindre une limite qui à un moment va influer sur ton équilibre général et du coup c'est plutôt des limites qui vont être atteintes que je regarde tu vois je regarde j'essaie de regarder quand ça va mais c'est une bonne remarque parce que c'est vrai qu'on regarde beaucoup les moments où ça va pas mais on regarde pas forcément les indicateurs nous on a l'indicateur général on rencontre tout le monde en one and one toutes les deux semaines donc chaque personne de la boîte il y a une relation de confiance hyper forte c'est avec Caroline que ça se passe et du coup tu parles de tout sauf du job donc là aussi ça nous permet de remonter pas mal de choses et on a un autre moment où on peut aussi détecter parce que c'est dur de détecter quand ça va pas donc il faut vraiment il faut vraiment aller chercher les signaux partout donc t'as one and one et puis on a encore donc il y a quand même l'indicateur de mesure tous les mois et tous les trois mois on se retrouve en retreat et on fait une rétrospective et du coup on va dire ce qu'on a aimé sur le quarter ce qui nous a manqué et ce qu'on a pas aimé et du coup tout le monde va mettre ses petits tickets dans son coin ensuite on vote pour les tickets qui nous paraissent chaque personne de l'équipe vote pour les tickets qui paraissent les plus pertinents et on se retrouve pendant deux heures et on défile par ordre de priorité c'est à dire on commence par les tickets qui ont été le plus votés et ça permet de trouver aussi des bloqueurs d'un point de vue pour level up la communication collective mais ça se pense sur le Slack c'est un vrai enfin de mon point de vue c'est un vrai tueur de productivité moi dans ma startup on utilisait Skype et en fait le jour où j'ai décidé de désactiver les notifications de Skype de WhatsApp etc et de me dire que le matin jusqu'au midi je suis en deep work et je réponds ni à mes mails je n'ouvre pas WhatsApp je n'ouvre pas Skype et je n'ouvre pas les réseaux sociaux et je suis concentré sur mes tâches mais j'ai fait un bond de dingue de productivité parce qu'avant et justement cette culture de l'immédiateté même tu vois pour les gens qui posent des questions en réalité ça les pousse aussi potentiellement à aller chercher les solutions par eux-mêmes avoir ce réflexe un peu moins rapide de tout de suite demander et d'être un petit peu plus dans la prospective et dans la recherche puis après évidemment je suis disponible l'après-midi mais je pense que la technologie est super et dans une boîte en full remote comme la tienne ça permet de garder du lien et justement le lien c'est un sujet fondamental tu parlais de bien-être d'adéquation de personnes avec un projet mais il y a aussi d'adéquation de personnes entre elles donc j'ai bien compris ces relations one-to-one donc on a parlé de Slack il y a ces retraites justement tout ça ça suffit ça suffit à créer une espèce de mouvement commun de sentiment d'appartenance de culture d'entreprise forte j'imagine que des challenges comme la marche à pied d'ailleurs dont tu parlais qui outre les avantages qui peuvent être liés au fait de vaincre la sédentarité permettent aussi de créer un projet commun qui est en dehors du spectre des KPIs et du boulot directement donc ça crée aussi peut-être ce sentiment d'équipe ouais ce sentiment d'équipe on a nous nos KPIs ne sont pas financières t'en as une qui va être économique après nous on démarre toujours les meetings en donnant l'impact avant de rentrer dans le business financier on en parle on a une entreprise il faut que ça s'équilibre mais on va plutôt parler de notre impact écologique notre impact social et d'un critère aussi qui est l'impact économique mais du coup on essaye d'emmener d'autres gens et de montrer une autre façon de faire de l'entreprise sur une autre façon de faire sur le sujet on est on est assez distant parce qu'on se voit peu mais ça c'est le bon équilibre qu'on a c'est le bon équilibre aujourd'hui de se voir 4 jours par an de se voir 4 fois par an c'est pas 4 jours ça dure c'est une mini-semaine quasiment donc en fait je sais pas si tu te rends compte mais ça fait presque entre 15 et 20 jours où les gens vont presque passer du temps informel à échanger à échanger autour de passion commune autour de vision du projet et du pourquoi on se lève le matin donc en fait il y a des liens très très forts entre les gens il y a des personnes qui ont besoin de plus se voir donc on leur donne aussi cette possibilité là tu vois il y a des budgets de remote pour pouvoir aller se voir aussi chez eux et puis on a notre port d'attache à Dives-sur-Mer où on a des bureaux les gens peuvent venir quand ils veulent voir s'il y a ce besoin là donc on a ce bon équilibre là et ça fonctionne là on est dans une phase de l'entreprise où ça fonctionne vraiment bien on vient de sortir notre rétrospective là et toute l'organisation toute l'organisation tourne de bien tu disais que le KPI prioritaire c'était pas le KPI économique et pour autant j'ai quand même pu percevoir depuis le début de notre échange que t'es quelqu'un d'ambitieux que t'as envie de réussir de faire grossir ta boîte que t'as des vraies ambitions et des vraies convictions pour ce que vous êtes en train de construire avec Pimpan et tu vois j'ai l'impression que d'une certaine façon on a parfois tendance à opposer le fait d'être un peu gentil bisounours basé sur le bien-être la bienveillance etc avec la possibilité de viser la performance l'excellence et de jouer avec les meilleurs d'ailleurs t'es passé sur qui veut être mon associé et j'avoue j'ai pas regardé l'émission je regarde pas la télé mais j'en ai vu un écho parce que t'en as un petit peu parlé et je crois que c'est un petit peu ce qu'on t'a dit ouais c'est super ce que vous êtes en train de créer mais nous si on a envie de faire build up et multiplier par 10 notre invest avec un super TRI on va pas investir chez vous comment je sais pas ce que t'as répondu à ça qu'est-ce que t'as répondu à ça bah j'ai la meilleure façon de répondre c'est qu'on moi quand je discute avec des investisseurs on montre nos chiffres et nos performances et on a une traction on a une traction incroyable autour de autour de autour de pimpans et et c'est vrai que on me fait souvent passer pour un business d'ours avec cette approche du 100% télétravail de travailler moins mais mieux alors que la réalité c'est que je suis plutôt dans la recherche de l'excellence de chaque personne à l'intérieur de l'entité sur une vision long terme et 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 cette approche du bien-être et et ce qu'on a construit à l'intérieur de pimpans ça nous permet de recruter les meilleurs de les garder ultra motivés tout le temps de on a pas cette constance tu vois parce que c'est comme tu dis c'est comme dans le monde de enfin toute la vie c'est que t'as des hauts et des bas mais essayer de diminuer ces 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 écarts et puis et puis ça te permet de garder les gens qui partent pas tu vois donc il y a des avantages ultra puissants à avoir à avoir cette approche de de bien-être et c'est vrai qu'on a pas parlé de 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 l'aspect l'aspect financier moi j'ai j'ai on a très très bien réussi avec Pfizer c'est une boîte qu'on a qu'on a revendu à à un industriel français on a fait on a on a réussi une aventure de huit ans plus sans levée de fonds donc on avait 100% de la boîte et qu'on a vendu plusieurs millions à un industriel français ce qui nous a permis de réinvestir pas mal d'argent dans d'un plan et et l'approche qu'on a si tu veux derrière ça c'est que enfin moi mon ressenti tout de suite c'est de me dire bah moi j'ai réussi mon aventure entrepreneuriale que j'ai revendu et j'y ai pas trouvé j'ai j'ai adoré en fait l'objectif avant c'est de dire tiens on va vendre la boîte plein de millions et ça va vraiment être trop cool j'ai pas j'ai passé ce sujet là et je me suis dit en fait c'est pas ça qui m'anime c'est pas ça qui m'anime et et du coup quand tu vends une boîte ma rétrospective ma introspection par exemple ça a été de me dire bah ok c'est quoi qui t'anime c'est clairement mes enfants aujourd'hui c'est c'est ce qui c'est ce qui nous fait nous lever le matin bah tu vois on en parlait au tout début du call et et du coup avec Carlin quand on a eu l'idée du projet on savait pas ce qu'on allait lancer mais on savait qu'on allait se battre pour nos enfants on sait que tout tourne pas très rond tu vois l'évolution l'évolution du climat il y a beaucoup de choses assez incertaines et nous notre vision c'est de rien regretter et oui on se donne à fond on se donne le maximum de moyens mais pas pour un objectif financier pour l'impact qu'on pourra avoir et et cette envie de tout donner pour pour nos enfants et du coup on est en train de créer tout cet écosystème autour de autour de Pimpan donc Pimpan l'objectif c'est de supprimer le plastique dans la maison on a lancé l'émission Plankton c'est des magazines éducatifs parce qu'on pense que beaucoup de choses passent par l'éducation l'éducation des parents on passe aussi on éduque c'est des magazines aussi à destination des enfants on crée beaucoup de contenu moi je prends beaucoup la parole sur le le futur du travail parce que je pense que on changera pas notre façon de consommer si on change pas notre façon de travailler si on change pas notre rapport au travail donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous anime le matin et du coup oui bah c'est ces objectifs là qu'on montre aussi aux équipes et c'est cette je pense que c'est cette authenticité et que les gens ils se rendent compte que on n'est pas dans une aventure où on veut faire une une corne c'est très clairement la trajectoire qu'on prend mais c'est pas notre c'est pas notre envie première notre envie c'est de faire le mieux possible pour les prochaines générations et pour ça bah ouais on est des on est des sportifs de haut niveau on se donne comme il faut on essaye d'avoir que chaque personne à l'intérieur de la boîte soit à son plus haut potentiel mais du coup c'est peut-être en décalage avec une approche de de Babacool mais tant mieux si 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 il y a cette si il y a cette image de Babacool c'est pas c'est pas c'est pas grave mais c'est pas la réalité de l'intérieur du projet j'adore cette vision je la partage à 100% et et oui et donc du coup si au final tu deviens une licorne en réalité c'est pas exclu c'est juste que ça sera une conséquence c'est pas l'objectif premier et et ouais je tu vois je m'interroge beaucoup sur la façon où j'ai envie d'entreprendre et créer mes prochaines boîtes et et justement ce type d'inspiration me semble vraiment porteuse porteuse de sens c'est aussi pour ça que j'avais envie de discuter avec toi tu tu parlais de travailler moins mais mieux j'en suis absolument convaincu tu vois je travaille peut-être deux fois moins que ce que j'ai pu faire à certains moments au maximum dans mon passé et pour autant j'ai l'impression d'avoir dix fois plus d'impact parce que je suis tout le temps pleinement en possession de mes capacités de mes talents naturels qui s'expriment en plus dans des projets qui sont porteurs de sens pour moi la notion de sens est vraiment fondamentale et c'est ce qui à mon avis différencie une zone de génie qui est la réunion d'une passion avec une compétence avec une zone d'excellence où en fait t'es juste compétent mais t'aimes pas spécialement ce que tu fais et et la différence est énorme sur ta capacité à impacter et à changer le monde et tu vois on a parlé de cet équilibre vie pro-vie perso moi j'aime bien cette idée de dire que chaque pièce du puzzle de ta vie s'auto-catalyse on en a parlé déjà et fait en sorte qu'au final tu vois par exemple le sport que tu vas faire va t'aider à mieux gérer tes émotions donc tu vas mieux dormir la nuit et comme t'as mieux dormi la nuit tu vas être plus en forme le matin donc plus productif et donc comme t'es plus productif tu vas pouvoir moins travailler et donc potentiellement faire du sport tu vois t'as ce côté un peu ce cercle vertueux cette espèce de bio-optimisation qui devrait être la norme et pour autant qui est l'exception souvent dans nos vies et nos façons de fonctionner et justement tu vois je m'interroge du coup sur cette idée de la semaine de 4 jours parce que moi je suis arrivé à une conclusion un peu inverse à la tienne qui est de chercher l'équilibre dans chacune de mes journées plutôt que de faire un sprint sur 4 jours et puis de m'offrir 3 jours après de repos pour récupérer donc en réalité je travaille tous les jours de la semaine je prends pas de vacances donc je travaille tous les jours de l'année par contre tu vois là par exemple pendant 3 semaines on va aller à Zurich en échange de maison avec Home Exchange avec ma femme et le matin je travaille de 6h à midi et puis l'après-midi on va découvrir la ville ce qui fait que sur ma semaine au final j'ai bossé 35h mais en même temps j'ai changé mon quotidien et puis j'ai découvert une nouvelle ville passé des moments de qualité avec ma famille et j'aime bien bien évidemment c'est quelque chose qui me correspond et je suis pas en train de dire qu'il faut le calquer à tout le monde mais là je reviens plutôt sur la question de cette semaine de 4 jours je sais pas dans quelle mesure tu vois le fait de concentrer tes tâches pour moi en tout cas je pense que ça serait plus stressant de me dire faut que je concentre toutes mes tâches sur 4 jours puis après j'ai 3 jours pour récupérer plutôt que de me dire bah en fait tous les jours je bosse mais en même temps tous les jours j'ai aussi des moments de sport j'ai des moments de qualité avec ma famille etc ouais je suis je suis aligné avec toi je suis pas arrêté sur ce chiffre en fait nous ce qu'on essaye c'est un modèle qui fonctionne chez nous la semaine de 4 jours peut-être qu'il y a des modèles un peu différents moi je suis beaucoup plus dans cette approche là aussi c'est à dire que parfois tu vois moi je vais me donner ma soupape le vendredi après-midi et puis parce que je me dis que je vais rebosser un petit peu le samedi un petit peu le dimanche tu vois j'ai cet équilibre moi à titre personnel je suis beaucoup plus dans l'équilibre que toi tu trouves dans le job parce que c'est une passion parce que c'est ce qui m'anime mais à l'échelle de l'équipe on n'a pas dit aux gens de compresser de 5 à 4 jours on n'est pas passé de 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 7 heures par jour sur 5 jours de 35 heures à il faut faire 35 heures sur 4 jours on est vraiment rentré dans une logique de diminution de ton temps de travail et du coup cette approche de diminution de temps de travail c'est pas de compresser les choses c'est d'enlever ce qui est inutile d'automatiser ce qui se répète et au final se rendre compte que travailler moins te permet d'avoir plus de phases de créativité et du coup c'est un peu c'est cette tu vois c'est ce c'est ce l'important c'est de se dire qu'on peut passer moins de temps sur le sujet et quand même réussir à finalement enlever tout le superflu et il y en a du superflu et non et on est dans une entreprise donc tu as un sujet d'entité avec beaucoup de gens et pour nous le sujet c'est le pour changer notre rapport autant c'était de passer de 5 à 4 et peut-être que demain on arrivera de passer de 4 à 3 parce qu'on continue de réussir à optimiser le sujet l'idée c'est pas de se dire pendant le cas de jours on bosse comme un malade et après on récupère pendant 3 jours parce que tu vois tu as des gens qui vont prendre leur mercredi aussi pour passer du temps avec les familles tu as des gens qui préfèrent ils arrivent à optimiser leur temps mais ils préfèrent continuer de bosser sur 5 jours et de temps en temps l'avoir en soupape tu vois on essaye vraiment le sujet important c'est il y a eu ce côté de passer de 5 à 4 jours d'augmentation de la charge mentale pour certaines personnes au début ça a été très compliqué mais pour moi ça a mis en avant un manque d'organisation personnelle sur le sujet et on a à ce moment revu justement les plannings bon déjà de manière juste purement juridique tu peux pas dire aux gens vous allez bosser que 4 heures par jour mais 7 jours 7 jours sur 7 je pense que c'est pas forcément l'envie des gens ça c'est une envie que nous on peut se permettre en tant qu'entrepreneur ou en tant que solopreneur ça c'est des choses et moi je sais que demain je sais pas si je pour l'instant il y a pas un plan ça a duré toute ma vie ce projet mais je sais que j'aime bien aussi cette approche du solopreneur ou de l'entrepreneur qui va qui va bosser un peu tous les jours je trouve ça je trouve ça aussi intéressant donc je suis pas pour moi il n'y a pas un modèle qui fonctionne et je pense que c'est un peu l'erreur qu'on peut aussi toujours faire l'idée c'est de trouver le modèle qui correspond mieux à son entité ouais 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 clairement et c'est marrant parce que tu dis que le job de solopreneur c'est un truc qui pourrait t'attirer est-ce que t'as l'impression que plus ta boîte grossit enfin au final tu vois les gens pensent souvent qu'être entrepreneur créer une boîte c'est la liberté alors que j'ai l'impression que souvent tu deviens prisonnier de ce que t'as créé est-ce que tu as cette sensation est-ce que t'as la sensation d'être libre aujourd'hui ? j'ai cette sensation d'être prisonnier de temps en temps et c'est une sensation et c'est une sensation qui n'est pas agréable parce qu'en tant qu'entrepreneur tu es en permanence en recherche de cette liberté après je me mets tout seul en prison donc c'est à chaque fois moi d'essayer de retrouver les clés pour en sortir et ce qui est assez évocateur je trouve dans cette expérience de passer de 5 à 4 et que tu as bien mis en avant c'est que de la contrainte n'est l'innovation tu vois moi j'ai contraint mon temps dédié à la gestion de mes mails au meet aux réunions etc de 14h30 à 16h tous les après-midi du coup le nombre de créneaux pour gérer ces sujets extérieurs est limité et en fait au début ça a débordé dans tous les sens et ça a créé justement cette phase un peu chaotique d'augmentation de la charge mentale et puis après ça m'a permis d'améliorer mes systèmes d'organisation d'automatiser certaines choses d'en déléguer d'autres pour que ça fonctionne et que ça rentre dedans et donc il y a des process créatifs en réalité qui ont pu émerger de cette contrainte et de cet inconfort de cet inconfort initial donc ça clairement je trouve ça intéressant je trouve ça intéressant comme méthodologie aussi et comme ouais comme vision je pense qu'en réalité tu vois dans notre temps de travail il y a aussi une grande partie qui est perdue par manque d'efficacité par manque de concentration tu vois il y a des moments où d'ailleurs peut-être en fin de journée justement ta charge mentale elle est déjà telle que tu n'es plus capable de te concentrer et en fait tu essaies de faire tes heures parce que ça fait partie de ton contrat ou parce que tu as des choses encore à traiter ou parce que tu n'as pas fini ta to-do list mais en termes d'efficacité tu es à zéro parce que tu n'as plus les dispositions physiologiques nécessaires pour le faire et donc en réalité il faut adapter sa tâche à l'énergie pendant sa journée et après ce qui est du coup c'est vrai que ce qui est intéressant et tu vois c'est pour ça qu'on laisse pas mal de liberté c'est que ça dépend des gens tu as des gens qui vont avoir plus d'énergie moi je sais que c'est le matin je me mets des phases de deep work le matin parce que c'est là où c'est dans ce moment de la journée par rapport à ma façon de vivre que j'ai le plus d'énergie j'ai plus de phases de créativité le soir tu vois quand on couche nous on a un sujet tous les jours avec Carline c'est que 18-20h on est avec les enfants et on veut essayer de créer ce moment de qualité qui n'est pas du coup on n'a pas beaucoup de temps avec les enfants la semaine il faut essayer de le faire le moment le plus qualitatif possible mais du coup on retravaille après tu vois et je sais que je ne peux pas je vais plus réfléchir trouver des idées etc plutôt que d'être dans une exécution de tâches parce que je sais que c'est moins le momentum et on arrive plus dans une phase où on va essayer de se coucher pas trop tard pour être en forme le lendemain donc à chacun de trouver son rythme nous on met une formation en place là on le fait c'est tout nouveau mais on forme on forme à on forme à deux choses la façon dont on priorise ses tâches la semaine donc on le faisait un peu tu vois mais là c'est devenu dans l'onboarding maintenant chaque personne passera aussi sur cette formation là c'est sur la façon dont on priorise les idées dont on priorise ses tâches pardon et sur la technique de l'agenda donc justement tu vas mettre au début tu vas mettre dans ton agenda vraiment chaque chaque quart d'heure de ta journée même les moments de pause même des moments de de où il n'y a rien parce que tu sais que tu peux déborder sur des choses et essayer de travailler ça sur une phase de 3-4 semaines où on rechallenge le sujet et voir comment ça s'est passé pour moi je trouve que je trouve que ça c'est assez game changer cette de moi de me coucher en sachant exactement ce que j'ai à faire le lendemain sans me mettre cette charge mentale d'il y a beaucoup trop de choses à faire et je ne vais jamais réussir j'ai tout planifié et j'essaye d'exécuter juste bêtement les choses ça fait du bien je trouve ouais moi j'ai bossé avec un gars Julien Guenia d'ailleurs j'ai fait un podcast avec lui qui a fondé un mot enfin une entreprise qu'il appelle Organizologie et pour moi ça a été un gros gros game changer l'année dernière il m'a beaucoup aidé donc j'utilise Warflowie maintenant qui me permet de centraliser à la fois mes notes mes ressources mon agenda mon vie de cerveau et puis et comme toi tu vois je fais des revues des revues journalières hebdomadaires et puis j'organise je planifie ma semaine et elle est déjà cadrée et je sais à l'avance ce qui va se passer j'appelle ça d'ailleurs discipliner le chaos je trouve ça je trouve ça je trouve ça je trouve ça assez amusant et du coup tous tes salariés là tous tes collaborateurs sont associés à la boîte ouais chaque personne en fin de période d'essai devient associée on utilise les BSPCE je trouve ça important parce que ça change le degré d'implication qu'on a dans le projet de manière collective et je trouve que ça change un petit peu le rapport avec les gens du fait que tout le monde soit associé et ça a été une bonne réussite chez Fizer parce que du coup on l'a fait la boîte on l'a bien vendu des gens qui ont touché pas mal de sous donc je trouve que ça permet ça permet d'équilibrer aussi un petit peu le niveau de reconnaissance que tu peux avoir à la fin d'une aventure c'est bien que tu aies cet exemple de ta boîte précédente que tu as vendu avec certains de tes collaborateurs qui sont devenus potentiellement riches grâce à ça parce que sinon les BSPCE c'est parfois perçu un peu comme de la monnaie de singe et puis les collaborateurs ne voient pas forcément la véritable valeur que ça peut représenter c'est toujours c'est comme des actions c'est quelque chose de virtuel et effectivement c'est quelque chose de risqué pour le coup pas risqué parce que tu t'investis pas de sous t'investis des sous que si ça sort mais ce qui est assez intéressant avec notre exemple nous c'est que tu as des anciens de chez Fizer qui sont chez Pimpon aujourd'hui et qui ont vécu cette expérience autour des BSPCE donc ils peuvent en témoigner voilà c'est toujours la meilleure façon de montrer que ça marche ce qui ne donne pas de garantie de sortie de sortie chez Pimpon même si on arrive à faire une belle aventure pour l'instant comment est-ce que tu vois l'évolution des modèles d'organisation des entreprises comment est-ce que tu vois les entreprises un peu du futur notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle alors je vois deux questions je vois comment évolue le modèle de l'entreprise pour moi je trouve que si on veut sortir de cette logique hyper financière l'entreprise de demain ça sera une association et et je le vois vraiment comme ça comme un modèle demain c'est un premier sujet du coup qui n'est pas sur l'intelligence artificielle mais je vais aussi te répondre sur l'intelligence artificielle nous on on utilise pas mal l'intelligence artificielle et pas assez encore jamais assez mais on on travaille le sujet on travaille le sujet en interne nous on a toujours eu une équipe qui aime beaucoup tester les choses on se partage beaucoup de tips et et je trouve que ça permet de d'automatiser beaucoup de tâches qui sont chiantes que ça te permet d'avoir une sorte de super cerveau super accélérateur pour l'instant j'ai l'impression qu'on a besoin d'une base humaine mais mais ça permet de demain demain potentiellement on pourra faire encore mieux en bossant que trois jours par semaine deux jours par semaine et on arrivera à cette à cet équilibre là encore plus dans le monde de l'entreprise je pense que là on vit on vit une période en version ultra accélérée d'un énorme chamboulement et 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 pour moi c'est c'est se tirer une balle dans le pied que de de regarder avec méfiance l'intelligence artificielle de toute façon je veux dire qu'on soit pour ou contre aujourd'hui c'est même plus un sujet il y a un mouvement qui est en marche c'est une révolution et on ne pourra pas on ne pourra pas l'arrêter donc pour moi c'est vraiment un non sujet et donc en sachant ça si tu ne veux pas vivre en marge du monde de demain c'est presque un devoir que de t'intéresser et puis en plus enfin il y a effectivement plein de use case notamment pour déléguer tout ce que tu n'as pas à faire tout ce qui te fait chier tout ce qui peut être automatisé et préserver ainsi ton énergie pour des sujets où tu peux vraiment faire la différence qui nécessite ta créativité de mettre en perspective aussi et tu vois j'aime bien cette notion de monopole personnel de mettre de tirer de relier les points entre eux et ça ça c'est quelque chose qui t'est propre d'ailleurs chez Pimpon donc toi tu diffuses ta newsletter où tu partages un petit peu le modèle que vous avez créé et je crois que vous êtes plusieurs de ton équipe à avoir aussi ouvert leur newsletter pour raconter un petit peu leur vie la création de contenu est quelque chose qui fait vraiment partie de votre ADN pourquoi ? pour le premier sujet de base c'est que nous on change tu vois Pimpon notre sujet numéro 1 c'est de supprimer le plastique à usage unique dans ta maison mais je pense que ça changera pas le monde c'est c'est une super enfin c'est 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 besoin d'utiliser beaucoup moins de plastique à usage unique mais c'est je pense que c'est pas là où on aura le plus d'impact même si on a un impact énorme tu vois je crois qu'on a édité 1,2 million de tubes de bouteille en plastique à usage unique en deux ans enfin c'est c'est un impact quand même qui est monstrueux mais je pense que le rôle le rôle démarque de manière générale demain c'est aussi c'est un énorme porte-parole de d'un d'un autre monde qu'on peut qu'on peut construire pour demain si on est des milliers centaines de milliers des millions à aller à aller dans la même direction et moi je pense que ça passe par de la création de contenu de partager notre vision du travail moi je mets tout en public parce que je veux que les gens copient notre modèle pour pour que tout le monde change son rapport au travail Carline ça va être son rapport elle a un côté un peu mame preneur qui est là pour elle elle va aussi parler un peu de l'équilibre de vie qu'elle a qu'on a avec les enfants et sur l'organisation autre que par le travail on a deux newsletters autour des émissions plancton de nos magazines on va mettre ça en avant et puis on a l'éco-optimiste qui est une newsletter sur l'impact et Margot qui raconte aussi c'est peut-être la newsletter la plus proche de Papa Pillon c'est-à-dire que moi je lui ai montré la vision entrepreneur et Margot montre la vision comment ça se passe à l'intérieur d'une organisation comme ça qui cartonne toutes les newsletters je ne sais pas comment on a d'abonnés mais ça fonctionne bien et ça a aussi une deuxième conséquence cette création de contenu forte c'est que ça nous ça nous permet de nous rendre non-dépendant des réseaux sociaux demain et on pourra encore plus être aligné avec nos valeurs si demain on crée notre propre média Et alors cet aspect pédagogique a une importance fondamentale et équivalente à la mission de Pampan dans la construction du monde de demain si tu avais trois petites recos à donner à nos auditeurs pour justement diminuer leur impact écologique ou en tout cas vivre plus en harmonie avec le monde ça serait quoi trois petits changements qu'ils pourraient faire dans leur quotidien qu'est-ce que tu leur recommandes la première chose je ne vais pas donner des changements parce que je pense que ça dépend du mode de vie de chacun je pense que la première chose à faire c'est de faire un bilan sur l'ADM tu cliques il y a quatre cases à remplir je crois ça prend cinq minutes et ça permet de voir un peu où est notre impact un peu dans la vie est-ce que c'est le transport est-ce que c'est la viande souvent de toute façon on va retrouver l'avion la voiture la consommation de viande et du coup ça permet première chose c'est de faire le bilan deuxième chose peut-être d'essayer de faire une fresque du climat je donnerais ça parce que la deuxième chose c'est de comprendre un peu la fresque du climat du coup ça te permet de comprendre un peu tout l'environnement dans lequel on est et toutes les conséquences que l'action humaine a sur le climat et du coup je trouve ça intéressant parce que ça te permet en deux heures de level up de manière assez incroyable sur les conséquences et tous les mécanismes de nos actions donc ça je trouve ça je trouve ça assez souvent ça met un coup aux gens qui peut être qui peut être aussi du coup assez assez positif franchement je donnerais que ces deux conseils là je ne vais pas en trouver un troisième pour en donner trois parce que je trouve que là du coup tu arrives à faire ton propre bilan et puis surtout derrière tu comprends tous les mécanismes avec ça donc aller sur l'ADEME pour faire le test de nombre de CO2 et ce qui est important en fait c'est moi tu vois ma conviction profonde c'est que on nous vend une transition par la contrainte ce qui sera le cas si on ne fait rien mais on peut encore faire des choses des petits choix de vie des petits choix qui vont nous rendre potentiellement aussi plus heureux et ces choix là vraiment peuvent être minimes à petite échelle mais peuvent être faits aussi par le plaisir de regarder aussi et de prendre le temps de regarder un peu le monde qui nous entoure et il ne faut pas laisser la contrainte arriver qui sera beaucoup plus brutale et beaucoup plus dure que si on se bouge tout de suite parce qu'il y a encore le moyen de se bouger La fresque sur le climat c'est un truc qu'on peut faire en ligne tu as un lien tu as un lien partagé ? Clairement tu as fresque du climat tu peux t'inscrire en ligne c'est gratuit c'est gratuit je mettrai le lien dans l'article lié du coup c'est payant comme en tant qu'entreprise après tu as plein de fresques tu as la fresque tu as des fresques sur le plastique tu as plein de fresques mais la plus connue et celle qui est peut-être la première à faire je dirais que c'est la fresque du climat Ok super tu m'as partagé un petit peu ta routine du matin cette douche froide ce temps passé avec tes enfants tu m'as parlé et partagé quelques hacks sur la productivité notamment liés à l'organisation de ton agenda et la planification de ta semaine qu'est-ce qu'il y a d'autres hacks que tu vas utiliser par exemple aujourd'hui pour exprimer ton plein potentiel marcher 5 kilomètres non c'est le sport moi c'est un hack c'est un hack énorme le sommeil en vrai je trouve que c'est pas des hacks c'est une façon de vivre moi je trouve que mon hack principal c'est mon organisation moi j'aime bien m'enlever de la charge mentale je trouve que c'est ce qui gâche pas mal ta semaine donc moi je me cale le dimanche soir et j'essaye de préparer toute ma semaine ce qui est impossible quand t'as une boîte non mais t'as les grandes lignes voilà mais d'avoir les grandes lignes avec moi ce que j'aime bien bon il y a le sujet il y a la méthode de l'agenda dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que toute ta semaine tu la planifie tu la planifie dans un bloc et j'aime bien mon objectif c'est que les tâches ultra urgentes elles soient à clé et puis après je peux passer sur d'autres tâches mais c'est important peut-être le hack que j'aime beaucoup de nos équipes c'est d'essayer de cadencer en permanence ces choses pour avancer et avoir cette petite satisfaction de ok cette étape là elle est faite parce qu'on travaille souvent sous des gros projets qui ont duré 6 mois tu vois là nous on est en train de refaire on est en train de faire une usine pour faire toutes nos poudres quand on inaugure on lance les premières productions et même ça on l'a fait en plusieurs phases de travaux parce qu'on voulait aller chercher cette satisfaction alors on finit une première étape puis une deuxième étape puis du coup au début on était sur 3 étapes on l'avait coupé en 6 étapes comme ça à chaque fois tu as cette satisfaction ça donne un rythme ça donne un objectif de timing et ça permet d'être beaucoup plus performant au final super intéressant est-ce qu'il y a un sujet important sur lequel tu as changé d'avis ces dernières années ? oui sur je travaillais en fait moi j'ai un j'ai une de croire ma vision sur le temps de repos a profondément changé tu vois mon objectif de cet été c'est que la semaine de vacances ou les deux semaines de vacances que je vais avoir je ne les passe pas malade parce qu'il y a beaucoup d'excitation et de plaisir dans la vie entrepreneuriale tout au long de l'année mais en fait il y a du stress qui est souvent très positif que j'accumule que j'accumule que j'accumule sauf qu'à un moment et là j'ai essayé de trouver cet équilibre tout au long de l'année de temps de repos de me forcer à être sur des phases où je bosse moins ou à essayer d'aller dans cette logique aussi du moins mais mieux et je te dirai après l'été si ça a marché si je ne suis pas tombé malade pendant les deux semaines de vacances mais c'est l'objectif que je me suis donné l'été dernier et surtout la remise en question de mon rapport au temps tu vois on grandit c'est ce que je trouve intéressant dans cette recherche de là pour l'occurrence du futur du travail je pense que l'important c'est cette capacité à se remettre en question en permanence c'est dur pour des gens un peu hyper actifs et passionnés d'avoir ces temps de repos tu vois moi je suis un obsessif du temps j'ai l'impression de ne jamais en avoir assez alors maintenant ça va beaucoup mieux parce que justement je suis beaucoup mieux organisé j'ai trouvé un meilleur équilibre dans toutes les actions que j'ai dans ma journée mais tu vois par exemple t'en as qui conseillent de passer je sais pas de planifier pendant chaque semaine une heure à rien faire mais vraiment à rien faire donc t'es pas en train de marcher t'es juste là à rien faire tu vois loisiveté et quand je les écoute je suis convaincu du truc je pense vraiment que ça peut servir tu vois surtout pour des gens enfin pour moi en tout cas qui sur-optimise un petit peu tout mais dans cette sur-optimisation je te rassure quand même j'ai des temps de qualité avec mes enfants ma famille donc il y a quand même des moments de détente et de ressourcement mais moi c'est un truc qui m'angoisse je me souviens par exemple j'ai fait un podcast avec Fabien Moine qui me parlait du jeûne et lui tu vois sa vision du jeûne c'est pas des jeûnes où tu vas marcher où tu te fais masser où tu fais peut-être un peu de sauna etc c'est des jeûnes où tu lis où tu écris c'est des jeûnes où tu fais rien et puis moi je lui dis franchement ce qui me semblerait le plus difficile ce qui m'angoisse serait le plus dans ton concept de jeûne c'est pas de ne pas manger pendant trois jours ou une semaine c'est de passer trois jours ou une semaine sans rien faire tu vois donc ouais c'est un sujet c'est un sujet intéressant après je me dis tu vois comme tu parlais un petit peu de ce déséquilibre dynamique qui est aussi fonction des chapitres de vie qu'on est en train de traverser peut-être que il y a peut-être plein d'avantages à la méditation à la contemplation et j'en suis convaincu mais peut-être que ça correspond aussi à certaines périodes de vie et que à 33 ou 34 ans je ne sais plus exactement quel âge j'ai tu vois le temps passe tellement vite que je ne sais même plus mon âge et bien peut-être peut-être que ce n'est pas encore le bon moment pour moi et malgré tout j'arrive à trouver ces moments-là dans des moments de partage avec ma famille dans le fait d'aller marcher ou courir dans la nature ou de faire un petit sauna ou un bain froid dans le lac en bas de chez moi carrément c'est non mais c'est c'est un sujet qui se travaille et qui qui grandit avec l'âge c'est pour ça que la vie dure si longtemps aussi en tant que papa il y a une leçon de vie que tu aimerais transmettre à tes enfants leçon de vie je ne sais pas si c'est une leçon de vie mais j'aimerais beaucoup qu'ils qu'ils aient qu'ils se soient donnés les moyens de faire un peu de de c'est difficile quand même d'être parent je trouve c'est quand même un sujet c'est une source parce que c'est vrai que tu as toujours envie cette envie de transmettre un maximum et il y a un sujet qui se transmet je trouve difficilement c'est cette capacité à kiffer la vie et tu peux essayer toujours à être en permanence de mettre les meilleures choses moi j'essaye de transmettre au travers des valeurs qu'on essaye de porter c'est pour ça que c'est vraiment un projet de vie pas aujourd'hui c'est cet aboutissement à un autre moment de vie là c'est d'essayer de transmettre ses valeurs sur de prendre le temps des choses de regarder un peu le monde dans lequel on vit et puis d'essayer dans ce monde là d'y prendre un maximum de plaisir mais ce que moi mon souhait le plus profond c'est qu'ils aient réussi à se donner les moyens d'aller chercher ce maximum de liberté tu vois tu dis c'est difficile d'être parent et c'est vrai que c'est difficile mais d'un autre côté je pense que en fait les enfants s'imprègnent tellement c'est tellement des éponges je pense que ton éducation vaut beaucoup plus par la façon dont tu vis que par ce que tu dis et donc en incarnant les valeurs que tu prônes en incarnant cette volonté de jouer pleinement au grand jeu de la vie je pense que naturellement sans avoir besoin de mettre en place telle ou telle action tu les diriges vers cette voie cette mission de faire de leur vie une oeuvre d'art cette capacité je suis toujours surpris par cette capacité à tout retenir même des moments où ils n'étaient pas dans les conversations c'est vraiment incroyable on te suit on peut acheter plein de choses sans plastique avec des bidons réutilisables sur pimpants de la lessive du dentifrice on peut lire ta newsletter Papa Pillon et puis je mettrai aussi les liens de celles de ton équipe pour voir un petit peu de l'intérieur à quoi ressemble ce modèle d'organisation on peut te suivre aussi sur LinkedIn tu partages pas mal de petites j'aime de sagesse toujours inspirantes il y a d'autres choses que tu aimerais dire ? non c'est très bien LinkedIn toutes les newsletters de l'équipe c'est vrai qu'elles sont moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien toutes les lires et puis si peut-être parler aussi de nos magazines l'émission Plantons qui sont qui sont des magazines assez intéressants et du coup à partir de de la troisième semaine de septembre on inaugure notre lieu notre lieu en Normandie alors effectivement il y aura la fabrication ce sera la première usine de fabrication de poudre c'est un concept intéressant parce que c'est une usine qui fait que 1500 mètres carrés mais qui va produire comme une usine qui fait 10 000 mètres carrés des produits à base de liquide sauf que nous c'est que de la poudre et tout est concentré donc même même la taille de l'usine donc on est assez content de ce qu'on pense qu'on est en train de construire l'usine du futur qui consommera pas d'eau très peu d'énergie et évidemment beaucoup moins de plastique voire pas de plastique donc ça c'est et surtout on monte un écolieux qui représentera vraiment tout le projet Pimpin Mission Plancton il y aura une salle de classe où on va pouvoir accueillir les enfants et les éduquer sur les sujets du plastique mais surtout sur les sujets autour de les thématiques autour du Mission Plancton il y aura un jardin en permaculture il y aura plein de choses assez incroyables à venir visiter donc n'hésitez pas à venir à partir de septembre c'est la troisième et ça sera à Diff-sur-Mer en Normandie voilà c'est un écolieux à habiter toute l'année enfin je veux dire il y a des gens un peu qui vont y vivre comme dans un village ou bien c'est plutôt un musée ça fait partie il y a des gens qui y travaillent toute l'année il y a des potentiellement le projet c'est aussi de pouvoir accueillir des gens d'extérieur pour le travail et potentiellement demain en tant qu'habitation ça fait partie des projets on y va étape par étape tu vas tu vas déménager là-bas c'est pas dans les plans tout de suite ok tu pourras me filer le lien aussi de l'écolieux comment ? tu pourras aussi me filer le lien de l'écolieux comme ça je pourrais l'ajouter sur l'article je trouve ça intéressant super trop cool écoute Baptiste un grand grand merci pour ton temps je te laisse aller regarder le passage de la flamme olympique et puis avec plaisir pour aller découvrir tout ça l'usine l'écolieux c'est con je vais en Bretagne cet été voir ma maman et donc j'aurais pu y passer mais ça sera un petit peu trop tôt mais ce n'est que partie remise et donc la prochaine fois que je monte dans le nord de la France j'irai avec grand plaisir découvrir ce que vous avez construit là-bas et bah écoute avec grand plaisir et merci pour ton podcast je pense que je l'ai fait j'ai fait découvrir à toute l'équipe et j'en parle à chaque fois donc franchement il est vraiment il est vraiment ultra quali et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui en ressortent j'ai écouté les podcasts précédents je t'avais dit que j'avais écouté Jean aussi je trouve que vraiment on en ressort avec une mine d'or ce lien sur le corps ou avec le vivant je trouve on ne s'en inspire jamais assez cool bah écoute merci Baptiste ça me touche ça me touche beaucoup et bah merveilleuse journée à toi à toi aussi salut à bientôt bye bye je t'ai